Salut à tous, c'est Twidix. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application super cool pour donner du mouvement à vos photos. Cette application, c'est Pixel Loop. Elle est dispo pour iOS et Android. Bien sûr, cette appli est payante, mais on peut l'utiliser en version Lite, même si toutes les fonctionnalités ne seront pas disponibles. Et comme d'habitude, vous pouvez trouver tous les liens dans la description de la vidéo. Et pour les petits môles indisposant d'un appareil Android, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment avoir la version Pro gratuitement. Et maintenant, on va basculer sur l'application pour voir comment elle fonctionne. Avant de commencer cette démo, l'application que j'utilise pour cette vidéo est une version Pro. Donc sous cette version, toutes les fonctionnalités sont activées, mais ça ne sera pas le cas avec une application gratuite. Pour commencer, cliquez sur Nouveau projet. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner une photo à modifier, soit dans la galerie déjà existante, avec un petit moteur de recherche, ou bien, comme moi dans cet exemple, dans votre propre galerie photo. Une fois votre photo sélectionnée, on va voir ensemble quels sont les différents effets que l'on peut ajouter. On va commencer par la partie Effets animés. Là, différentes possibilités de mouvements que l'on peut ajouter sont possibles. Premièrement, l'effet le plus intéressant, l'effet tracé. Il vous permettra de créer du mouvement en plaçant des petits marqueurs et en sélectionnant le sens du mouvement par les flèches placées sur ces mêmes marqueurs. Pour voir le rendu, il suffira d'appuyer sur le bouton Play en bas à droite de l'écran. On peut remarquer sur cet exemple que la roche fait le mouvement de l'eau et on ne veut surtout pas que ça arrive. C'est là que l'effet Ancre va être utile. En plaçant des petites marques un peu partout sur la zone que l'on veut fixer, cette zone restera figée mais ne bloquera pas le mouvement de l'eau. Ensuite, passons à l'effet géométrique. Il permet de créer un mouvement un peu plus dynamique et beaucoup plus réaliste. Mais le seul défaut de cet effet est qu'il ne sera possible que de poser un seul marqueur par photo. Pour l'appliquer, il suffira de poser deux marqueurs. Le deuxième définira le sens du mouvement que l'on veut créer. Et voici le résultat sur le nuage en haut à droite de cette photo. Ensuite, on va passer à l'effet vitesse. Une fois dans le menu de cet effet, un curseur va apparaître. En le bougeant de gauche à droite, il vous permettra de modifier la vitesse de mouvement de tous vos marqueurs en un temps. Bien sûr, pensez bien activer les mouvements en appuyant sur le bouton Play en bas à droite de l'écran. Ensuite, on va passer aux effets figés et défigés. On pourra remarquer que l'effet figé n'apporte pas grand chose, à part stopper complètement le mouvement des marqueurs. Et pour l'effet défigé, c'est encore pire. Il ne sert strictement à rien. Car quand on clique dessus, le mouvement ne reprend pas et on est carrément obligé de réappuyer sur le bouton Play. Et pour ma part, ce n'est pas terrible. Passons directement à un effet beaucoup plus important, l'effet boucle. Cet effet déterminera la répétition du mouvement que l'on veut créer. Par défaut, il est placé sur Boomerang. Vous pouvez constater que cette boucle n'est pas l'idéal pour imiter l'écoulement de l'eau. Donc passons à la boucle dite mélange. Là, on peut constater que le mouvement est beaucoup plus réaliste. Et pour finir, la boucle dite circulaire. L'écoulement est plutôt saccadé, donc je vais garder la boucle mélange pour ma démo. Après, libre à vous de choisir la boucle la plus adaptée à votre projet. Avant de vous montrer les autres fonctions de cette appli, j'ai rajouté pas mal de traceurs de mouvements et d'encre pour finir ma démo pour faire quelque chose de plus propre. Et voici le résultat. C'est quand même beaucoup plus fluide. Maintenant qu'on a fini avec la fonction dite animer de l'appli, on va passer à la partie ciel. Comme son nom l'indique, cette fonction vous permettra de modifier le ciel de vos photos. Avec une quantité énorme de filtres à disposition et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, passons à la fonction dite éléments. En gros, cette fonction vous permettra d'incruster des objets à vos photos. Comme la fonction précédente, une liste très importante d'objets est dispo et franchement, il y a de quoi faire. Vous pouvez aussi jouer avec l'opacité des objets pour plus de réalisme en jouant avec le petit curseur juste en bas. J'en ai pris un au hasard et voici le résultat. Passons maintenant à la partie calques. Toujours pareil, comme son nom l'indique, cette fonction vous permettra de superposer sur vos photos des calques assez stylées. Encore une fois, une grosse liste de calques est dispo dans cette fonction et c'est plutôt cool. Comme pour les objets juste avant, le petit curseur vous permettra d'atteigner l'opacité des calques pour mieux se fondre à votre photo. Une fois mon petit réglage terminé, le résultat est plutôt sympa. Maintenant, on va passer à la partie ambiance. En gros, cette option vous permettra de rajouter des fonds sonores, des sons de vagues, de pluie, de tonnerre, etc. Bien sûr, comme d'habitude, une liste assez fournie est disponible. Un dernier point, les bruitages sont cumulables. Il suffit juste d'activer les curseurs des sons que l'on veut ajouter. Ensuite, l'avant-dernière partie, l'effet vidéo. En fait, le but de ce menu est de faire bouger entièrement la photo. Les différents filtres dispo vous permettront de zoomer, de réaliser des mouvements de gauche à droite, etc. Là par contre, les filtres sont peu nombreux, mais pour ma part, c'est déjà bien assez. Et il y a déjà de quoi bien s'amuser. Et pour finir, la toute dernière partie, la partie ajustée. Cette ultime fonction vous permettra de jouer avec les contrastes, la luminosité sur les couleurs et leurs textures. Bref, un dernier outil au top pour bien finir son projet. Une fois tout ça terminé, on va exporter notre photo animée. Dirigez-vous sur le symbole exporté en haut à droite de l'écran. Une fois dans le menu, on va commencer par choisir où envoyer le projet. Sur quels réseaux sociaux ? Facebook, Instagram ou bien Twitter. A noter que si vous sélectionnez juste vidéo ou GIF, la photo sera envoyée directement dans la galerie de votre appareil. Ensuite, vous allez devoir sélectionner le format. Perso, moi je laisse en mode original car les autres formats ne sont vraiment pas terribles. Passons au réglage boucle. Vu que votre photo animée va se transformer en vidéo, elle va donc réaliser une boucle. Il faudra alors définir la durée de cette boucle. Et enfin pour finir, sélectionnez la qualité du rendu. 1080p, 2K ou bien 4K. Une fois vos préférences sélectionnées, il n'y a plus qu'à cliquer sur exporter et c'est terminé. Et voici enfin le résultat final une fois le projet téléchargé. Moi je trouve que le résultat est plutôt cool. Maintenant je vais vous montrer comment télécharger et installer la version Pro gratuitement pour les appareils Android. Dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien Pixelbook version Pro. Une fois sur la page, descendez juste en bas de la description de l'appli et cliquez sur télécharger. Ensuite, cliquez sur le lien Pixelbook Pro que j'ai désigné par une flèche. Cliquez sur la fenêtre APK. Une page de téléchargement va s'afficher. Cliquez sur télécharger. Là, une fenêtre va s'afficher pour vous prévenir des risques d'endommagement de votre appareil. Ne vous inquiétez pas, le téléchargement et l'installation est sans danger. Cette fenêtre s'affiche automatiquement à chaque fois que vous voulez télécharger un fichier d'exécution type APK en dehors du Google Play. Donc ne vous inquiétez pas et cliquez sur OK pour commencer le téléchargement. Une fois le téléchargement terminé, cliquez directement sur le fichier pour commencer l'installation de l'appli. Confirmez l'installation et attendez la fin. Et maintenant tout est OK, vous n'avez plus qu'à vous lancer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501